Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. C'est l'Ecrous, le multitap delay de Turn to On. Il vient de sortir en ce moment et jusqu'au 17 septembre, on va le trouver au prix de 19 euros et ensuite il passera à 29 euros. Alors l'Ecrous, c'est un multitap avec un step séquenceur qui va vous permettre d'agir sur le temps de délai, sur le niveau du délai, les panels du délai et le filtre, puisqu'il y a un filtre intégré. Après, on va pouvoir avoir une synchronisation soit directement en seconde ou en se mettant sur bit, on aura une synchronisation au tempo de Rezone, directement du séquenceur hôte. Après, on a un bouton pour jouer sur le feedback. On a un cadran qui va nous permettre de sélectionner le nombre de pas qu'on va utiliser pour notre effet. Ensuite, on a un bouton pour l'expandeur stéréo, un bouton pour la diffusion de l'effet, et enfin notre filtre ici avec un low cut, un high cut, et un bouton pour la résonance. Ici, on va avoir un LFO qui est synchronisable soit au tempo, soit par rapport à une fréquence, et on va pouvoir sélectionner différentes formes d'ondes pour le LFO, ainsi que différentes destinations. Donc on va aller voir tout ça dans Rezone. Donc j'ai préparé une petite séquence qu'on va s'écouter sans l'effet, et ensuite je vais faire intervenir l'effet. Donc là, je vais directement mettre tout ça en bypass. Donc c'est vraiment une petite séquence. Là, vous allez voir, c'est tout neutre. Donc voilà. Maintenant, si je prends par exemple mon rack de batterie, j'ai mis un écrousse dessus. Voilà. En utilisant le patch initial que j'ai un petit peu modifié, là il est en bypass, je vais me mettre en solo, et on va s'écouter ça. Donc bien sûr, ici, j'ai créé une petite bande d'automation, qui va me gérer mon bypass, puisque j'utilise l'effet qu'à certaines parties, à certaines périodes de mon bit. j'ai bien calé mon filtre pour n'utiliser que la partie aiguë du spectre audio. comme ça, ça joue sur mes charlets et sur mes hi-hat. Ensuite, si on continue l'exploration, j'ai utilisé un synthétiseur météorap, qui vient aussi de chez Turn to One, sur lequel j'ai mis un multitap, un écrousse, mais là, j'ai utilisé un des presets livrés avec l'effet. Donc vous avez tout ça de preset, mais vu que c'est un effet créatif, après, ça sera à vous d'utiliser à bon escient et de vous créer vos presets. Donc, si on écoute... Donc là, c'est le synthèse sans l'effet. ... ... ... Donc, comme on peut voir, vu que ça joue sur la réverbération, sur le feedback, sur le... sur les panels, ça donne du mouvement au sample, en fait, et ça peut nous... ça nous crée de la profondeur et pas mal de mouvements. Donc, si on met en plus... Je vais enlever ça. Je vais remettre la batterie. ... ... Donc, voilà. Après, le dernier module, j'ai pris un ID8 avec un preset de piano qui va nous jouer des petites notes. ... ... Donc, là, par exemple, j'ai utilisé le patch initial que j'ai remodifié. C'est-à-dire qu'en fait, je vais jouer sur les 5 premiers pas en jouant et sur les niveaux. Je vais jouer aussi sur le volume, donc sur le temps, sur les volumes et enfin sur la stéréo. Après, j'ai pris mon LFO que j'ai synchronisé au tempo en un quart et enfin, j'ai mis le LFO qui va agir sur la résonance puisqu'en cliquant directement sur la petite fenêtre, on peut choisir la forme d'onde qu'on va utiliser pour le LFO pour faire la modulation et enfin, on va pouvoir choisir l'endroit où le LFO va agir. Donc, par exemple, ... ... ... Là, je l'ai mis sur Time. ... ... ... ... Là, il va jouer sur le Whiz. ... Là, il joue sur le Feedback. ... ... ... Donc, la résonance est comme au départ. ... Le Low Cut ... ... ... ... ... ... ... Et enfin, on peut jouer sur le Blend. ... Donc, voilà pour ce petit effet. Et maintenant, si on écoute tout ensemble, ... ... ... Voilà. Et voilà ce que ça donne. ... ... ... ... ... ... Donc, voilà pour cette petite présentation de l'écrousse. C'est le multi-tap de délai de chez Turn to On. Donc, 19 euros jusqu'au 17 septembre et ensuite, ça passe à 29 euros. Ça sera le prix normal de ce multi-effet créatif. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas. Pensez bien à télécharger vos packs de son. Partagez un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux. et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada